la famille bonsoir vous savez dernièrement je vous ai fait une vidéo dans laquelle je partais dans mon ancien lycée pour un championnat de vacances je pense bien que je vous avais fait comprendre que ça devait finir le 9 et bien le 9 c'est aujourd'hui donc allons ensemble non allons ensemble au lycée et vivons la cérémonie de clôture ainsi que le match le match final de cours du championnat en fait le championnat doit continuer aujourd'hui j'ai profité aussi je me suis un peu dégressé j'ai commencé j'ai joué quelques matchs j'ai joué un peu pour prendre un peu la forme quoi donc j'ai fait quelques matchs là pour récupérer un peu avant de commencer avec le sport de manière intensive donc on va aller ensemble au lycée pour voir le match vous avez déjà vu les vidéos de mon lycée donc pas la peine de faire un tour encore du lycée et pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo du lycée je vous demande d'aller sur ma page et de voir nos vidéos les vidéos que j'ai poussé pour avoir mon lycée je pense bien qu'il y aura une cérémonie d'ouverture aujourd'hui donc on va vivre ça ensemble et puis on va quelques séquences de match la finale de clôture du championnat quand même je vais jouer mais les matchs de vétérans c'est déjà un peu vieux jeu bon vrai pas vraiment vieux jeu mais il n'est pas encore bien récupéré pour jouer un match aussi intense mais je vais quand même jouer le match de vétérans match d'ouverture de la fin bon match d'ouverture de la clôture voilà si on donc on se pense tout à l'heure je suis déjà au lycée ouais y'a une petite cérémonie de clôture sur le bois étouffé et autres là c'est là donc on va vivre ça ensemble je vous fais voir cela essayer au lycée et les chaises notre fameux stade notre fameux lycée cette fois ci sont venus à temps ils ont mis les tenter là à temps et pache à temps c'est la clôture du championnat en fait et voici l'appareil musical ensuite quelques joueurs qui sont derrière là ils sont là après quelques invités aussi qui sont derrière là donc là bientôt sans le match d'ouverture on se prend après quand il va les invités c'est parti 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 La famille, ici, on cherchait déjà à s'habiller, à porter des maillots et puis commencer à s'échauffer pour attendre l'arrivée des arbitres et des invités d'honneur pour faire le match de gala. Et c'est après ce match de gala maintenant qu'il y aura un match final, le match final du championnat de la coupe, autant pour moi. Et le véhicule que vous voyez là, c'est le véhicule d'Orange Cameroun, donc les gens pouvaient faire des mouvements d'argent, des transferts d'argent Orange Money, et puis ils pouvaient aussi s'acheter des puces orange et s'enregistrer aussi directement sous place. Oui, la famille, là, c'est déjà les deux équipes finalistes qui sont en train de s'échauffer sur le stade. Mais avant cela, on va d'abord, avant le début du match, on va d'abord passer par le discours des membres d'honneur, le chef du village, le délégué départemental des sports, est-ce que le président du groupe d'organisation, voilà. Et puis, vu que j'ai vu le match de gala, je n'ai pas pu filmer le match en question. Donc le match de gala est déjà fini. Là, maintenant, on attend juste leur discours, et puis on va passer à la finale pour Pomandie. Je vous remercie à tous les journalistes qui sont ici ce soir, et je voudrais dire que ce sera une très belle rencontre, car c'est deux équipes qui sont ici ce soir pour discuter le trophée. Nous les avons vu jouer, et je peux vous rassurer que ce sera une finale, telle qu'on n'en a jamais vu ici au lycée Générine 3. Donc, mesdames et messieurs, tenez vous gentil, dans quelques secondes seulement, le pouvoir voir sera lancé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous, merci. Les notables de Yom, je l'ai sportif. Mesdames et messieurs, en vous rendant des grades respectifs, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole à la place du chef de ce village, où je souhaitais la bienvenue à toutes les autorités qui sont venues à l'occasion de la finale de ce Tournoi Challenge Suzuki, dont nous nous retrouvons, je pense, à la 13e édition, 12e, 13e édition. Chaque année, c'est comme ça que ça se passe ici. Je voudrais d'abord, une fois de plus, souhaiter la bienvenue à tous les invités et à la jeunesse sportive. Le sport unit les peuples. Le sport galvanise le corps. Le sport galvanise le cœur. Le sport galvanise les esprits. Vous voyez, je crois que chacun de nous, chaque soir, essaie de voir les jours où les bruits de Paris 2024. Tout le monde s'embrasse. Tout le monde se réjouit. Vraiment, je voudrais encourager surtout les organisateurs de ce challenge qui, chaque année, fait vibrer notre jeunesse. Un grand sportif a dit, ou que je ne vous retienne pas longtemps, un grand sportif a dit, aller de l'avant et que l'esprit de faible prévale. Merci. Merci, Majesté. À la suite de Sa Majesté, je voudrais appeler le président du comité d'organisation du Challenge Suzuki édition 12 de l'An de Grâce 2024, Monsieur Guy Constantiettié. Monsieur le délégué d'ensement de sport de Bafoussam 3ème, Monsieur le délégué des sports du Nord-Ouest, Monsieur le chef de station de la CRTV Ouest, Monsieur le chef du village Yom, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grandes respectives, je voudrais vous dire la satisfaction et surtout la joie qui nous anime en cette journée où nous clôturons la douzième édition du Challenge Suzuki. 13 ans d'existence, 12 éditions pour animer le quartier, pour animer le village Yom. Nous avons encore mis les petits plats dans les grands cette année pour organiser ce championnat qui s'est déroulé pour cette édition en deux phases. Lancé le 20 juillet dernier, le championnat a connu la première phase qui était la phase de championnat, justement, au terme duquel c'est le tenant du titre qui a été sacré champion. Les quatre premières équipes se sont qualifiées pour la phase de coupe qui a commencé par la demi-finale et la finale qui se joue aujourd'hui. Alors, vous avez devant vous les équipes Blastar de Femlin et Alain FC de Yom. Je voudrais d'ailleurs vous inviter à applaudir très fort pour Alain FC parce que j'aimerais lui faire un clin d'œuvre aujourd'hui. Il est nouveau dans ce championnat et c'est l'équipe, je le déclare officiellement ici, la plus dynamique, amusant, très fort pour Alain FC. Blastar est une équipe habituée à ce championnat. On espère qu'au coup de ciblée finale, le meilleur gagnera. Alors, les récompenses, vous les avez devant vous. Ces récompenses seront remises ce soir lors de cette traditionnelle soirée de gala au foyer de Yom, le foyer culturel, socio-culturel de Yom. Je ne voudrais pas me donner le plaisir de ne pas dire merci à cette équipe médicale qui a fait le déplacement encore pour cette culture. Ils étaient là, ces médecins, pour dépister gratuitement le cancer et le diabète. Et ils sont encore là aujourd'hui pour ceux-là qui peuvent le faire, vous pouvez juste aller à l'arrière dans les temps pour faire dépister plus rapidement. Ça fait partie des innovations qui s'allènent de ce qu'il y a pour cette année. Je ne voudrais pas m'y interdire à l'avantage. Merci également à tous les sponsors qui ont bienvenu mettre leur marque à cet événement. Les Brasseries du Cameroun, je l'ai dit, les Boissons du Cameroun, nos amis du MTM, les Fécutiers universitaires de la CUP, Vatamkart, et bien entendu, Bratovilla. Il y en a plusieurs, je peux en vous dire. Alors je voudrais simplement vous souhaiter de vous sentir à l'aise ici dans Nouveau-Nourdeau et très bon spectacle à tous. Je vous remercie. Alors qu'il faut clôturer les chapelles des allocutions, je voudrais appeler ici monsieur le délégué d'arrondissement, le délégué des forts d'arrondissement de Poumounien. C'est bien ça. Merci monsieur le délégué. Merci de prendre le micro. Voilà. Merci, j'ai vu avec vous. Pendant ce temps, je voudrais faire un peu d'oeil à un monsieur le délégué d'arrondissement de Dr Samploua qui est soir. Merci. Merci, chère modérateur. Le chère population des hommes, distingués et invités, actuellement que les lampions sont en train de s'éteindre sur ces championnats chalets sur ces équivacances. J'aimerais m'agresser au comité d'organisation tout en leur disant merci pour l'initiative qu'ils prennent chaque année a fait vibrer notre arrondissement, plus particulièrement notre village de Yom. J'aimerais aussi également dire merci aux différents présidents des clubs qui ne ménagent aucun effort pour être toujours là avec nous afin que notre arrondissement soit toujours au top niveau sportif comme les autres arrondissements. Alors, chers acteurs aussi, je vous dis merci parce que je pense que vous avez respecté les conseils que je vous ai donnés au début du championnat tout en parlant du fait pli. Si jusqu'à l'heure actuelle nous n'avons pas suivi qu'il y ait un incident majeur vraiment je vous tire un coup de chapeau pour sur ce je vous dis merci. Tout oeuvre n'étant pas parfaite nous demandons encore aux promoteurs aux comités d'organisation d'ouvrir les brèches comme ça pour que dans les années futures au lieu d'avoir 4, 5, 6 équipes nous pouvons avoir même 10, 12 équipes pourquoi pas pour que notre championnat ne s'éteigne pas aussi tôt sur ce mes chers acteurs sur le terrain je vous dis bravo félicitations tout à l'heure nous allons vivre encore un très beau spectacle que vous allez nous donner pour que vive notre arrondissement vive notre village vive notre département vive la région de l'ouest vive le Cameroun avec son illustre chef d'état j'ai nommé Paul Bia je vous remercie merci je vous rappelle à toutes les victimes que c'était monsieur le délégué arrondissement de Poumounia pour le sport je voudrais vous prier monsieur le délégué monsieur le délégué avec votre suite de bien vouloir vous lever pour saluer les différents les différentes équipes autant pour moi oui la famille ici nous avions déjà fini avec l'île national du Cameroun ensuite avec les trois discours des trois membres d'honneur et là maintenant les membres d'honneur s'apprêtent à aller s'élèver pour aller serrer la main aux deux équipes et ensuite on va passer au match en question le match va se jouer et après on se reverra à la remise des médailles et des trophées toujours au stade à la remise Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playin', got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last year It's a new me, never gonna look bad You're never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts, only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes And here, I'm going to introduce you to the pork and the poulet So, all those who wanted the pork and the poulet They were going to drive by there For a little bit of the breast If you want the poulet, you want the pork If you want the pork, you want the pork You can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go highway go, go Yeah go, go, go Hustle hard hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system I don't want to be a slave Oui, la famille, là la première mi-temps est déjà finie, les différents coachs sont en train de donner les instructions à leurs joueurs et juste après cela, on va passer à la deuxième mi-temps et directement après cela, après la fin du match, on va aller directement dans la remise des médailles on va primer les meilleurs joueurs, les meilleurs buteurs et puis on va passer aux médailles A tout à l'heure Nous allons revendre le prix du meilleur buteur à monsieur Fautier-Roger Monsieur Fautier-Roger Voilà, monsieur de Sartini Un polo, une casquette et un paraplume Oui, la famille, après celui-ci, on va passer aux meilleurs gardiens, ensuite on va passer aux meilleurs joueurs, ensuite on va passer aux meilleurs joueurs, ensuite on va passer aux lauréats Il y a parmi eux des gens qui vont recevoir le diplôme d'excellence Et ce diplôme d'excellence, c'est une bourse scolaire de 5.000 francs à l'Institut Universitaire de la Côte au Cameroun Donc ça va leur permettre de réduire 5.000 francs sur leur pension scolaire Fuit à mes yeux Donc je vous laisse vivre l'événement Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !